Clément l'anglais vient de faire un match correct avec le Barça en 2024. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Clément l'anglais vient de faire un bon match avec le brassard de capitaine avec le Barça en 2024. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. J'ai eu là ! Le monde part en couille ! Non ! J'avais mal à imaginer ce truc là ! Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça ne va pas être une sorte de débrief parce que bon, on ne va pas débriefer quand même de match de pré-saison. On va plutôt retenir des choses. Donc j'ai cinq choses à retenir de ce match face à Manchester City. Le premier match de la pré-saison du Barça cette saison avec Antiflick. Sans perdre de temps, on va tout de suite partir avec la première chose à retenir. C'est que tout simplement, on voit déjà les intentions de Flick. Quand je dis intentions, ce n'est pas par rapport à la finalité, ce n'est pas par rapport aux résultats. Soyons clairs, on s'en fout du résultat ce soir. Moi de base, je m'attendais même à ce que ça soit encore pire pour le Barça parce que tu affrontes une équipe, non seulement qui en est je pense à son troisième ou quatrième match de pré-saison, mais qui aligne surtout quatre titulaires potentiels en demi-finale, voire finale de Ligue des Champions. Parce qu'on parle d'Ederson dans les buts, on parle de Jack Grealish, on parle de Guardiol, on parle de M. Kovacic, voire même Rico Levis. Je veux dire, c'est des joueurs qui sont quand même habitués au très 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 haut niveau. Et à côté, tu as des joueurs aussi de très haut niveau qui les accompagnent. Des jeunes prometteurs aussi du côté de City, il faut le dire. Donc en vrai, je trouve ça déjà très bien de voir les prémices de Flick face à une équipe qui t'aura privée de ballon. La grande majeure partie du temps, c'était prévisible, je veux dire. On affronte quand même une équipe qui est habituée à jouer de cette manière-là avec Pep Guardiola depuis maintenant de nombreuses années. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le Barça et le ballon s'étaient clair et net, surtout pour lancer une nouvelle ère. Je m'attendais à beaucoup plus de difficultés que j'ai vues, ces difficultés. On a vu parfois des sorties de balles un peu compliquées. On a vu pas mal de déchets techniques individuels aussi, parfois, pour justement appliquer ce style de flic que j'ai entreaperçu. C'est-à-dire que le Barça voulait tellement jouer vite les attaques que par moments, certains joueurs y étaient brouillants en attaque. Et ceci était symbolisé par M. Vitor Roquet, qui a été misérable, qui a été exécrable. Je pèse mes mots. Il a perdu quasiment tous les ballons qu'il a touchés. En fait, c'est simple. Dans le style de jeu dont on parle beaucoup, qui est réputé de flic, on parle beaucoup d'intensité, on parle beaucoup de vitesse, etc. Mais s'il y a bien un élément dont on ne parle pas assez pour faire fonctionner le style flic, c'est la technique. C'est-à-dire que dans ce style de jeu, si tu manques de technique, si tu as des déchets à outrance, ça se remarque tout de suite. Et tu es tout de suite pointé du doigt. Et c'est ce qu'on a vu ce soir avec Vitor Roquet. C'est ce qu'on a vu aussi ce soir avec Lewandowski lorsqu'il est rentré. C'est pour ça que le Bayern de flic, ou même l'Allemagne à l'époque, ils étaient extrêmement forts. C'est pas parce que c'était que l'intensité, l'intensité. Mais c'est parce que les joueurs qui étaient là, ils étaient au point techniquement. Lewandowski du Bayern, techniquement, ils étaient au point. Après, ce soir est rentré, ils commencent à faire des petits passements de jambes et tout, râteaux. C'est pas ça la technique. La technique, c'est de réussir le contrôle dans le bon sens du jeu, de réussir tes remises. Mais c'est aussi de finir, t'es un neuf. C'est ça le problème aujourd'hui. Et on va en parler tout à l'heure vers la fin de la méritocratie par rapport à Flick, par rapport justement à Pao Victor, on va en arriver tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit tout de suite la patte anti-Flic. Et ça a été caractérisé, ça a été symbolisé par les deux buts du Barça. Ce sont deux buts de qualité. Allez revoir ces buts, il y a tout. Il y a la rapidité d'exécution, il y a l'intensité, il y a la technique, il y a la précision. Il y a tout en fait. C'est ce mélange de tout ça qui fait que ces buts-là, ils sont beaux. Et je pense qu'on verra de plus en plus d'actions comme ça sous Flick. Il y a beaucoup de QI Football dans ces actions-là. Ce sont des actions naturelles, on travaille à l'entraînement. Et c'est pour ça que je vous dis que ça m'étonne déjà qu'on voit les résultats de ce qu'ils travaillent en fait. D'ailleurs, beaucoup ne l'auront pas remarqué, mais le 11 de départ de Flick ce soir, c'était techniquement la récompense de l'équipe gagnante de l'entraînement, le dernier entraînement du Barça. Flick a trouvé le moyen de les mettre quasiment tous là en fait. Et moi, je me suis posé la question de savoir c'était quoi à la limite le 11 de l'animation. Je ne comprenais rien du tout. Je vois Victor Roquet tantôt à gauche, tantôt au second attaquant. Et je vois surtout Paul Victor, et ça me permet de faire la transition sur la deuxième chose à retenir, c'est monsieur Paul Victor. Il sort d'où, celui-ci aussi, là ? Il sort d'où ? Je sais qu'il était au Barça athlétique, il était prêté justement par Giron, le Barça vient de l'acheter officiellement. Il y a même de grandes chances qu'il fasse partie de l'équipe première cette saison. Mais en fait, c'est simple. Si tu veux jouer comme Flick veut jouer, tu as besoin de joueurs avec un QI Football comme le sien. Ce n'est pas juste un joueur qui a des caractéristiques de neuf finisseur, parce qu'on l'a vu sur la finition, sur le but. Déjà, ça a conduit de balles pour s'amener le ballon. Je pense que si c'était les vendeuses qui a la place, à sa première touche de balle, le ballon se retrouve à Boaké. Donc là, déjà, le fait de s'amener le ballon comme ça et d'ajuster Ederson derrière, tu sens la qualité du neuf. Le mec qui est là, il sent à quel moment il faut attaquer l'espace. Et tranquille, en fait, tu as l'impression qu'il ne panique pas. Ça, c'est une chose. Derrière, je parle de son QI Football parce qu'il bonifie les actions, en fait. À chaque fois que le ballon arrive dans ses pieds, que ce soit par ses déviations, que ce soit lorsqu'il ne touche pas le ballon, tu sens qu'il apporte une plus-value à l'attaque. Sur le but de Pablo Torre, là encore, il sent le jeu. Il sent que s'il laisse passer ce ballon, il y a moyen que Pablo Torre soit en meilleure position, soit pour distribuer, soit pour marquer. Donc, voilà, moi, des joueurs avec un QI Football comme ça, surtout lorsque tu es neuf, je pense que ça ne court pas les rues. Donc, un mec comme ça, il va falloir le surveiller. C'est beaucoup trop tôt, à mon humble avis, pour tirer des conclusions par rapport à lui, par rapport à tout ce qu'on va dire. D'ailleurs, ce soir, c'est juste un constat par rapport au match qu'on vient de voir. Mais j'ai envie de le voir davantage. Et s'il continue comme ça, franchement, en termes de méritocratie, j'espère que Flick, justement, il ne va pas tomber dans l'erreur dans laquelle Javier était tombé. C'est-à-dire ne pas savoir gérer Lewandowski de par son statut, de par l'historique qu'ils ont pu avoir ensemble au Bayern. Là, on est au Barça, d'accord ? S'il n'est pas bon, Lewandowski, il doit se retrouver au bout d'un moment sur le banc. Meilleur salaire du club ou pas, je m'en fous. Au bout d'un moment, il va falloir aller avec la méritocratie. On ne va pas retomber dans les mêmes travers juste pour des questions d'affinité, d'accord ? Ce soir, la rentrée de Lewandowski, je ne vais pas encore une fois tirer de conclusions hâtives, mais ça, ce qu'on a vu ce soir de Lewandowski, on l'a vu plein de fois durant la saison dernière. Bref, si Flick ne veut pas se mettre une balle dans le pied tout seul, il va falloir qu'il aille avec les joueurs qui ont le profil de son style de jeu. Aujourd'hui, on voit, tu mets à côté Victor Roquet, Lewandowski, à côté de Paul Victor, je suis désolé, tu as l'impression qu'ils ne font pas le même sport. Parce qu'en termes d'engagement, encore, Victor Roquet, il fait des fautes et tout. En termes d'engagement, tu ne peux pas lui en vouloir. C'est au niveau de la technique, au niveau des pertes de balles. Mais lorsque tu ne regardes pas au Victor en qualité de 9, il va tout le temps au charbon aussi. Il est tout le temps au pressing, il a récupéré, je pense, un ballon, ça aurait pu se terminer en but derrière. Donc, voilà, si tu as un 9 comme Lewandowski qui est là, qui attend tout le temps, si tu veux avoir un pressing très, très, très haut et intense, tu as besoin que ton 9 soit le premier au charbon. Et je ne sais pas si Lewandowski, à 35 ans, je ne sais même pas s'il a 35 ou 36, il a toujours les cannes pour le faire. Bref, continuons avec le troisième point à retenir, la troisième chose à retenir de ce premier match de pré-saison de l'ère flic, c'est tout simplement M. Marc Casado. Parlons d'abord de lui. Vous savez très bien que le quatrième point sera Marc Bernal. On se le garde pour tout à l'heure. Parlons d'abord de Marc Casado. Parce que ce soir, vous savez, on parle beaucoup du fait que Casado soit un leader avec le Barça athlétique. Normal, logique, il avait le brassard de capitaine avec eux. Il sera enregistré avec l'équipe première cette année. Il aura un numéro pour l'équipe première. Je ne pense pas qu'il partira en prêt. Ce soir, il a marqué des points. Honnêtement, ce soir, il a marqué des points. Et pas uniquement dans le cadre du football, sur le terrain. Ce soir, j'ai vu un mec aussi qui s'est gueulé parfois. Au bout d'un an, le pressing, il fait une faute, il prend un carton jaune. Tu le vois haranguer derrière les joueurs. Il leur dit, lorsque je monte pour le pressing, suivez avec moi. C'est naturellement des consignes de flics pour le pressing collectif. Et c'est normal. Je veux dire, si une personne monte et que derrière, ça ne suit pas, tu t'exposes. Surtout, il y a une équipe qui sait sortir le ballon comme City. Tu t'exposes. Il a dû prendre un carton jaune comme ça. Mais il était frustré, en fait, pour ça. C'est un détail. En pré-saison, vous imaginez, en amical. Et pourtant, il est là sur les moindres détails. Il est hargneux. Il est technique, surtout. C'est un joueur, c'est un 6 pour moi, qui est tout à fait capable de ressortir les ballons de derrière. Il est assez agressif. Il est hargneux. On parle beaucoup de sa taille. Mais moi, honnêtement, je trouve qu'il se débrouille pas mal à ce poste de 6. Il est assez hargneux. Il me rappelle même Gavi par séquence. Parce qu'il ne lâche rien. Il est toujours là à harceler son adversaire. Par contre, je le vois beaucoup plus adapté à un double pivot. Un double pivot aussi. Parce que celui qui était avec lui dans le double pivot, je les ai trouvés très, très, très complémentaires ce soir. Ça me permet de faire la transition sur la quatrième chose à retenir de The Match. Mais c'est tout simplement M. Marc Bernal. Je vous en ai parlé il y a à peine quelques jours dans une vidéo. Je vous disais qu'il va falloir le surveiller. Ce gamin, 16 ou 17 pis, je ne sais plus. 1,91 m. Il ne perd pas un ballon. Il ne perd pas un ballon. C'est incroyable la sérénité avec laquelle il joue. Honnêtement, si pour moi, Casado, ce n'était pas non plus une giga surprise de fou furieux. Parce que je l'avais déjà vu jouer par le passé. Mais Marc Bernal, à ce niveau-là, face à une équipe qui s'est pressée comme City. Honnêtement, j'avais encore des réserves. Je voulais attendre de voir ce qu'il allait me montrer au plus haut. Après, ce n'est pas le plus haut niveau. Soyons cohérents, soyons d'accord. Mais je veux dire, face à une équipe qui s'est pressée, qui mettait quand même de l'intensité parce qu'ils tendent là vers la fin de leur pré-saison. Eux, City, vont bientôt jouer, il me semble, la finale face à United. Je ne sais plus, il faudra vérifier. Ce que je veux dire par là, c'est que le gamin, il avait l'impression de ne pas être justement un gamin face à ces joueurs-là. Toujours la tête haute. Il joue avec beaucoup de personnalités. Il n'hésite pas à demander le ballon dans des zones parfois dangereuses où le pressing est assez intense de la part de City. Il a tout scanné d'avance et surtout, il fait aussi des passes très tranchantes offensivement. En fait, ce n'est pas un joueur qui est là que pour faire des passes latérales. C'est un joueur qui cherche aussi souvent la profondeur, qui cherche ses attaquants, ses milieux beaucoup plus hauts. Et moi, la qualité qui m'a le plus plu avec lui, c'est tout simplement parce qu'il joue simple. En fait, il joue extrêmement simple. On pourrait se dire que, ouais, vous savez, c'est un joueur qui passe inaperçu. Mais moi, c'est ce que j'aime pour un 6. C'est ce que j'aime, en fait. C'est un joueur qui joue simple dans le sens du jeu. Lorsqu'il doit faire un petit dribble pour se sortir d'un pressing, lorsqu'il doit faire une passe de l'extérieur, une petite passe comme ça de l'extérieur pour trouver un coéquipier mieux placé dans les intervalles, il va le faire. Il ne va pas hésiter à le faire. Et c'est surtout un joueur qui joue très vite, en fait. Ce n'est pas un joueur qui ralentit le jeu. À chaque fois que le ballon passait par lui, soit il trouvait des intervalles de passe assez intéressantes pour décaler vers l'avant, ou alors il tuait le pressing en se retournant en petit dribble, se mêle. Et ça y est, en fait. Donc, à surveiller lui aussi. Je n'ai pas envie de m'enflammer, honnêtement. C'est exactement comme Paul Victor. Je vais attendre de voir encore des matchs davantage. Parce que si ça continue comme ça, honnêtement, Marc Bernal, on n'est pas loin de nouvelle Lamine Yamal au poste de milieu défensif. C'est tout le mal que je souhaite au Barça cette saison. Parce que le poste de milieu défensif, moi je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps d'ailleurs sur Twitter, cette saison, moi j'aimerais bien prendre le risque, ouais, de prendre le risque de partir avec Casado, avec Marc Bernal, voire même Christensen, en cas vraiment de solution d'urgence, à ce poste de numéro 6. Parce que sur le marché, il y a qui de disponible de 6 de très haut niveau ? Vous allez me dire Rorio Roméo. D'accord, lui il est intouchable, il est dans l'élite, d'accord ? Et il est déjà dans l'effectif du Barça, on verra. Cinquième et dernière chose à retenir, c'est tout simplement Pablo Torre. Alors, avant de dire quoi que ce soit par rapport à lui, je tiens à préciser que pour moi, il a quand même eu du déchet ce soir. Alors, ça c'est dans le côté négatif, naturellement. Il a eu du déchet dans certaines séquences, il a voulu trop en faire, à mon goût. Il a les capacités techniques de le faire, je pense qu'il a voulu impressionner, il a voulu trop en faire. Mais, mais, il y a un mais. Aujourd'hui, je pense que Pablo Torre a quand même une carte à jouer, surtout pour le début de saison du Barça. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout le monde qui est blessé déjà. Au milieu, je veux dire pour les offensifs en tout cas, les milieux offensifs, ou alors ils sont aux Jeux Olympiques. Bref, il y a des absents. Et donc, Pablo Torre, lorsque tu regardes son match, il a joué aujourd'hui comme numéro 10. Et lui, je pense sincèrement que plus le Barça réussira à le rapprocher de la zone de vérité, plus il sera important. C'est-à-dire que c'est un joueur, en fait, qui a une facilité à marquer. Déjà, c'est un très bon tireur de couffrant de base. Il a une très belle frappe de balle. C'est un joueur qui est capable de marquer pas mal de buts. Il a une très belle finition, ça c'est vu. Déjà, contre Olot, c'est lui aussi qui avait marqué. Donc, plus le Barça réussira à le rapprocher du but, mieux ça sera. Et pour le Barça, et pour lui, maintenant, derrière, il peut tenter des dribbles et réussir des trucs de génie. Parce qu'il sait faire, voilà, il est bon techniquement, il fait des fulgurances et tout. Mais je pense que Pablo Torre, s'il joue beaucoup plus haut, c'est pour ça, en fait, que je vous disais, en début de vidéo, que je suis un peu déçu parce que j'ai pas l'impression d'avoir encore tout vu de ce Barça de flic. Parce que tu affrontes une équipe qui te prive de ballon, une équipe comme City, qui est huilée et tout. Donc, voilà, tu joues un peu à contre-sens, à contre-nature. Parce que c'est pas, je ne pense pas que le Barça, c'est une équipe de flics, en tout cas, si c'est une équipe qui va attendre comme ça et puis jouer sur les temps forts, temps faibles. Non, je pense que dans la grande majorité des matchs, flics essaiera d'avoir un Barça dominant. Que ce soit dans l'intensité, dans la maîtrise, dans le nombre d'occasions créées, tout ça. Et donc, si tu as des joueurs comme ça, beaucoup plus haut, à côté de la surface de réparation, ça va faire mouche. Ça va faire mouche parce qu'il a un sens du but, il n'est pas blotoré. Pour conclure, voilà, je pense que c'est beaucoup trop tôt, encore une fois, pour tirer des conclusions. L'échantillon, il est beaucoup trop mince. C'est juste des constats qu'on fait ce soir par rapport à ce qu'on vient de voir. Je retiens ces cinq choses-là, mais je pourrais retenir beaucoup plus la vérité par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Ça fait plaisir de revoir aussi Baldé de retour de blessure. Je pense qu'il a eu une trentaine de minutes, c'était assez comme ça pour se remettre dans le bain. On voit qu'il n'a pas perdu en vitesse, il est toujours là, solide. Lui, il va faire du bien pour le coup, pour couvrir. Parce que le Barça de Flick serait un Barça très haut, en fait. Ce n'est pas différent, je veux dire, du Barça de Chaville dans l'approche. Si tu n'as pas des mecs comme Baldé pour couvrir comme ça la profondeur derrière, tu vas encaisser pas mal de buts. Donc, lui, son retour, ça va faire du bien. Et j'ai hâte de voir aussi les autres incorporer petit à petit les titulaires. Peut-être pas tous, mais au moins les Gundogan, déjà au prochain match, Gundogan, Racinha, tout ça. J'aimerais bien les voir. Et au bout d'un an, je vous assure que je me suis posé certaines situations lorsque le ballon était à droite comme ça. Si Lamini Amal avait le ballon dans une situation parfois de 1 contre 1 comme ça, isolée, les dégâts que ça peut créer. Bref, les amis, dites-moi qui vous a le plus impressionné ce soir parmi les joueurs. Si vous me dites Clément Langlais, en vrai, ça ne me choquerait pas. Mais voilà, donnez-moi en commentaire le top 3, disons le top 3 des joueurs qui vous ont le plus impressionné ce soir. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, les amis. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501